Moi, je suis la 11e génération à faire la production maraîchère à Beauport, ici. La ferme, ici, c'est une ferme maraîchère. On fait seulement la production de fruits et légumes, surtout légumes. On était tout le temps dans l'environnement de la ferme. Quand on arrivait de l'école, on est comme toutes les enfants, on aimait ça aller s'asseoir ses tracteurs, aller dans le champ avec nos parents. Moi, c'était inné. Chez nous, on était tout le temps autour de la ferme. L'emplacement exact ici date du milieu des années 40. C'est la ferme de mon grand-père. Elle était à Beauport, en bas. Puis, ils l'ont divisé avec les générations. Elle a été divisé, divisé, divisé par les générations qui suivaient. Puis, quand c'est arrivé le tour de mon grand-père, le plus vieux de la famille, son frère a eu la plus grande partie de la ferme. Lui, il y a eu une petite partie dans l'avenue Saint-Jules. Puis, quand sa famille a grossi, il n'y avait pas assez de fermes, de terres. Donc, il est venu s'établir ici dans l'avenue Saint-Joseph, anciennement le reste Saint-Joseph. C'est une affaire qui est un petit peu difficile, voir les constructions tout le tour. Mais c'est la ville qui se rapproche, on le sait depuis longtemps. Il faut vivre avec, il faut faire attention. C'est pour ça que je vous dis qu'on s'en va vers une agriculture plus propre. On ne peut pas utiliser de pesticides autour des maisons comme ça. Les paniers de famille, c'est une association entre les familles et la ferme. Pendant 15 semaines durant l'été, on leur fournit des légumes. Ça remet en contact les familles avec la ferme. La ferme est située en ville. Donc, ça ramène, les enfants aiment ça pour venir voir comment poussent les légumes. On a des poules, un, deux, trois lapins. Ils viennent visiter la ferme pour aller voir les légumes, les lapins. Et puis, les gens, ils savent, quand ils viennent visiter la ferme, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas avoir de tomates en début juillet. Parce qu'ils voient la progression. Ça fait que là, ils comprennent qu'au Québec, la période de production est différente de ce qu'on peut trouver à l'épicerie. C'est vrai que c'est très exigeant. Mais j'ai un métier qu'on travaille dehors. Moi, j'aime être dehors. On travaille avec les gens. On offre un produit que les gens aiment souvent. aiment voir arriver les nouveaux produits dans leur panier, sur le comptoir au marché. Donc, non, c'est une passion. Je n'ai aucune difficulté à me lever le matin. C'est un plaisir de travailler.